LA GROTTE DU GEEK Je ne voulais pas abîmer le papier peint Puisque le jour où je libère la chambre, ça sera une chambre Alors, je reviens à mes moutons Le panneau ici n'étant pas fixé contre le mur, je l'ai fixé contre l'établi Donc si je bouge l'établi, il faut quand même y aller Mais ça fait bouger le mur, enfin le panneau C'était déjà le cas dans mon ancien établi et j'avais deux problèmes Les outils qui font du bruit, ça c'est assez chiant surtout quand on fait des vidéos Et puis surtout, très dangereux, les outils qui tombent Alors, si c'est un tournevis, ça passe encore Si c'est un marteau, ça peut être assez compliqué pour ce que vous avez sur le plan de travail Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'ai fait des designs pour chacun de mes outils En 3D, des pièces qui vont venir les tenir Et les empêcher de vibrer ou de tomber, voilà Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer tous ces designs Il m'en restera peut-être quelques-uns à faire Mais j'en ai suffisamment pour, enfin je pense que je vais pouvoir compléter le panneau Puis je regarderai un peu la place qui reste si jamais je dois faire d'autres trucs Mais là, pour l'instant, j'ai les outils principaux, donc je vais vous montrer tout ça Et puis ce que je vais faire, c'est que Par la suite, je mettrai les designs en partage sûrement sur Thingiverse Je verrai les règles à suivre Et comme ça, pour ceux d'entre vous qui ont déjà un document 3D et qui ont des outils Ils pourront imprimer ce que moi j'ai fait Pour venir accrocher leurs propres outils, s'ils trouvent ça cool bien entendu Et si jamais leurs outils sont pas exactement la même taille Et bah je filerai les fichiers FreeCAD avec Et puis par contre là, il faudra un petit peu plus de temps Donc il faudra être patient Attendons moi la semaine prochaine Et si jamais j'estime que c'est nécessaire, je ferai même des vidéos tutoriels Pour éditer le fichier FreeCAD Et ce sera peut-être plus simple Voilà Bah je vais sans plus tarder commencer à vous montrer les outils Comme ça, on pourra les accrocher et ça sera beaucoup plus propre Alors premier outil du coup, la scie Alors une scie c'est plutôt simple Il y a déjà un trou pour venir la fixer sur un mur Donc j'ai fait un petit téton pour venir la fixer Clac, et puis c'est tout Bon le problème c'est quand vous avez fait ça, la scie elle peut toujours bouger comme ça et comme ça Donc là elle va claquer Alors la petite solution que j'ai faite C'est assez costaud hein, c'est ce truc là Alors en fait c'est un adaptateur qui vient Donc c'est ici la lame C'est tout simple Faudra juste prendre en compte le fait que je l'ai fait un peu moins large que le manche ici Donc du coup si vous le collez ici en bas, ça marchera pas Moi je vais le mettre ici La lame sera toujours un peu pliée Mais je pense pas que ça gêne sur une lame de scie en acier comme ça S'il y en a parmi vous qui pensent que ça va vraiment gêner Et bien il suffit de refaire un petit adaptateur pour épaissir un peu cette pièce là Et puis si vraiment c'est gênant, je referai un diesel Enfin fou, c'est pas trop gênant Voilà, donc la scie, on vient mettre le téton d'abord Puis on vient la glisser là dedans Et là elle bouge plus, c'est fixé au mieux Pour l'acier métaux, j'ai eu à peu près le même raisonnement Alors la scie à métaux, il suffit de l'accrocher comme ça Et elle bouge pas trop J'ai biseauté un peu ici la pièce pour venir se coincer sur la lame Mais ça ne suffit toujours pas, on peut toujours bouger la scie comme ça Donc j'ai rajouté ici un clips Donc là c'est un clips, clips Pour venir s'agripper sur la lame Donc il est pas très très fort Mais ça suffit pour que la scie ne bouge pas Donc ce design là, hop, est validé Pour les marteaux, et bien c'est tout simple Il faut les tenir, donc de quoi poser Et puis il faut les clipser, donc un clips Voilà, et là, ça tient Donc j'ai la même chose pour les trois marteaux La seule chose qui est un petit peu chiant, c'est que Comme les marteaux, ils ont tous une largeur de manche différente J'ai un clips différent pour chaque marteau Voilà Pour l'autre tournevis, c'est cet engin de torture que j'utilise Donc, chaque pièce est une pièce à part entière Et ils viennent se clipser les unes les autres Alors on voit pas grand chose Voilà, ils viennent se clipser les unes les autres Alors le clips est très très dur à enfoncer Du coup, généralement, j'y vais avec un objet en métal pour enfoncer Et j'ai modifié un petit peu le design Pour que ce soit le morceau mâle entre guillemets Qui vient s'emboîter par-dessus sur la femelle Donc à l'arrière, je suis venu rapetisser un tout petit peu le mâle Pour qu'il y rentre La raison est simple, enfin pour laquelle c'est galère C'est que si vous regardez bien une impression 3D Surtout quand le plateau est pas forcément nickel au niveau calibration Vous avez un petit dépassement ici Donc du coup, quand je viens enfoncer ici En fait, c'est plus grand que la cote que moi j'ai marqué sur le logiciel Donc voilà, après vous voyez ça peut donner ça Si jamais c'est pas bien enfoncé Donc là il faut l'enfoncer Hop, jusqu'à la fin Et si c'est trop dur, il faut y aller avec un objet métallique Je pense que je referai les cotes, mais le but c'est que ça bouge pas du tout Donc moi ça m'intéresse bien que ça bouge pas Voilà Donc là c'est bon, c'est enfoncé et ça bouge plus Et du coup, pour mettre les tournevis, c'est tout simple C'est tout des clips Donc chaque tournevis vient se clipser dessus et après il bouge plus Et puis l'éloignement par rapport au bord Bah c'est en fonction de la taille du manche du tournevis Plus le tournevis a un gros manche et plus je l'éloigne du bord Pas qu'il tape dans le tableau Et le tournevis hexagonal, il en a un particulier qui a une forme d'hexagone Mais sinon c'est la même chose Hop, et voilà La même chose pour les petits Bon là je vais pas vous détailler, mais c'est exactement pareil J'ai également des portes en bout Donc là, comme ce portes en bout, il a été fait pour mettre sur une ceinture Bah j'ai juste fait une pièce comme ça et puis c'est tout Pourquoi se prendre la tête quand on a un truc tout simple ? Donc ça, ça va être assez simple à utiliser Voilà Pour les Bruxelles Bah c'est simple Il suffit de faire un truc qui est après cette forme là Et d'en faire une barre Voilà, ça bouge pas Tout simplement Pour les pinces Là il y a deux cas de figure Les pinces qui sont munies d'un ressort Comme cette pince là Une autre passage la marque Laola Que j'utilise assez souvent et qui se trouve sur l'X-Pass Pour ces pinces là, et bien on peut venir juste faire comme ça Et elles se coincent toutes seules Pareil fait et ressort Là elles bougent pas J'ai voulu faire ça avec des pinces standards Mais le problème c'est que les pinces standards, bah elles se coincent pas Du coup ça bouge toujours Surtout dans ce sens là, je me serais pas attendu à ça Mais bon c'est comme ça Alors que celle là, bon bah ça va, ça reste assez fixe Alors pour les pinces On va dire Plus standards qui n'ont pas de ressort J'ai dû imaginer un système un peu plus ingénieux La pince comme ça Et le système le voilà Par contre du coup c'est plus un système où je peux enchaîner les pinces J'en mets une seule à la fois Vous mettez la pince Et par son propre poids Elle va venir écarter ses bras ici A cause de ce deuil là Et elle va se coincer sur les côtés Tout bête Et ça, ça bouge pas non plus Ces deux pinces là, c'est la même chose que celle là Par contre, j'ai eu des petits problèmes avec ces deux là Alors, celle là pour commencer Le problème est plutôt simple Elle est beaucoup plus dure à ouvrir Donc, j'ai dû faire un plus gros cercle au centre là Pour venir bien écarter un peu de force la pince Comme ça j'ai plus de force parce que ça appuie plus ici Et puis si ça va pas, je peux moi tirer un peu dessus en la mettant Et hop, ça vient l'ouvrir Comme ça elle se coincer, elle bouge pas Et la plus problématique de toutes C'est celle-ci La tenaille Et oui, pourquoi la tenaille ? Bah simplement parce que quand vous regardez une tenaille C'est pas droit en fait Et du coup, quand vous voulez le mettre dans un truc standard Bah la tenaille, elle va tourner et tomber La solution, c'est ici Je suis venu en mettre un plus haut et un plus bas Qui tiennent bien les manches Et aussi autre chose, grosse différence par rapport à... Je prends un design standard Grosse différence par rapport à cela Ici, vous voyez que j'ai fait une courbe Sauf que quand la tenaille vient taper ici en bas Je vais faire zoomer un peu, vous voyez Quand la tenaille vient taper ici en bas Et bien elle tourne de force et ça enlève de ce cran là le manche Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aussi rendu plat en bas Et on voit la zone noire, là c'est la zone où ça appuie En étant plat, le manche ne tourne pas Les manches restent tous en face de leur logement Et il n'y a pas de problème Et là la tenaille, elle tient bien Alors celle-là, vraiment j'ai dû faire deux versions Donc il y a eu des petits soucis Mais voilà, au moins ça, ça marche On est content Pour la règle, bah ça ressemble à une scie Donc j'ai fait comme une scie Un téton comme ça Et puis un clip sur le côté Donc on vient prendre la règle et on la fait coulisser dedans Alors qu'elle est accrochée Ça ne bouge plus Au final, juste ça, ça suffisait C'est suffisamment fort Mais bon, au moins on est tranquille Ça ne bougera pas Et puis dernier design que j'ai fait C'est le même pour les deux La pompe à dessouder et le scalpel C'est en fait tout simplement un clip Comme ça Alors j'ai fait un peu ma stock Donc c'est du 4mm Alors imaginez un petit peu Le truc qui en fait 8 C'est un peu overkill Mais au moins ça ne bouge pas Et puis la pompe à dessouder C'est pareil Tac On vient et ça clip sans bouger Voilà, du coup c'est les derniers outils que j'ai fait Je pense qu'il va rester de la place Alors à mon avis je ferai d'autres trucs J'ai pensé notamment accrocher mon pied à coulisses Je n'ai pas encore fait Et puis également j'ai des cutters Je pense que ceux-là aussi il faudra les accrocher Bon il n'y a rien de palpitant Parce que eux il suffit de mettre des doigts comme ça Et les poser dedans Ils ne vont pas bouger Donc c'est pas trop embêtant Le plus embêtant de toute façon C'était les pinces et puis les scies ainsi que la règle La règle c'est vraiment quelque chose d'embêtant Et voilà c'est terminé Alors du coup vous avez vu J'ai mis à peu près tous les outils Et il me reste de la place Donc là je mettrais sûrement mes cutters Et puis ici à part le pied à coulisses Que je mettrais là Il restera pas mal J'ai mis ceux qui coulissent Donc qui doivent s'ouvrir comme ça sur les côtés Et sinon tous les autres Il n'y a pas de position préférée Et voilà Au moins comme ça Ça ne bouge plus Et je vais faire un test en live Vous allez voir Je peux secouer autant que je veux Il n'y a rien qui tombe Il n'y a rien qui bouge Et ça ça fait vraiment plaisir Par rapport à mon ancien établi Du coup ce qu'il me reste à faire C'est mettre tous les designs Sur un site de partage type Thingiverse Je mettrais les liens dans la description de la vidéo Par contre soyez patient C'est un peu de boulot tout ça Donc je vais sûrement faire ça Au courant de la semaine prochaine Et puis Si vous avez des questions vis-à-vis des designs Même si je ne les ai pas encore mis etc Comment j'ai fait etc N'hésitez pas à poser des questions En commentaire de la vidéo J'y répondrai Et j'espère en tout cas Que ces designs et cette vidéo vous ont plu Et puis quant à moi Je m'explique et vous souhaitez Une excellente fin de journée Et à très bientôt